– Concernant la biodiversité et surtout le fait que dernièrement l'IRD ait découvert une substance qui permet donc de guérir, en tout cas le paludisme, c'est un projet. Aujourd'hui les peuples autochtones se plaignent de ne pas, craignent plutôt, de ne pas avoir de retombées quant à cette découverte, car le kwashi ici, on connaît cette substance. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez les rassurer ? Est-ce que la France pensera à eux ? – Ah ben c'est plus que ça, c'est que j'aurai une rencontre demain avec la diversité des acteurs de ce projet. Et moi j'ai une règle qui est très simple. Quand un brevet est déposé par un organisme qui a travaillé avec des savoirs ancestraux, des autochtones, les droits de propriété intellectuelle doivent être partagés équitablement entre l'organisme et le territoire. 50-50. Et donc si demain ce brevet est valorisé, les bénéfices doivent être équitablement répartis entre ceux qui ont contribué à cette recherche et l'organisme de recherche. Et donc c'est ce que j'ai demandé à l'IRD de faire, qu'il a accepté de faire. Et cette règle deviendra une règle générale. Il ne faut pas qu'on rentre dans des négociations à n'en plus finir entre les organismes et des gens qui ne sont pas forcément outillés en termes d'avocats et qui vont se faire avoir. Il faut que la règle soit simple. Il y a deux personnes, deux entités qui ont participé à la création de ces brevets. 50-50. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, pardon, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a passé 24 heures sur le territoire. Il est venu inaugurer l'université et assister au tir d'Ariane. Et nous y reviendrons dans un instant. Tout d'abord, Thierry Mandon a participé cet après-midi à une table ronde sur la question de la biopiraterie. Laurent Marot et Martial Gritte. Le secrétaire d'État en opération déminage sur un sujet sensible. Thierry Mandon a pris des engagements pour en finir avec les accusations de biopiraterie. D'abord un partage à 50-50 entre l'IRD et la Guyane des bénéfices potentiels du brevet de l'Institut de recherche pour le développement. Un brevet sur la molécule tirée du Kouachi, plante bien connue en Guyane. Pour partager les bénéfices, il faudra combler un vide juridique, s'engage Thierry Mandon. Ma volonté politique c'est de trouver les règles, les principes d'un partage juste et respectueux des fruits d'une recherche coproduite entre des organismes de recherche nationaux et les populations locales, les savoirs parfois traditionnels et ancestraux. De trouver les modalités d'une participation, d'une répartition juste et qui soient valables partout. Donc des règles du jeu. Et c'est très difficile à faire parce que ce travail la France ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait en Guyane et elle ne l'a fait nulle part. C'est donc quelque chose à inventer. Reste à savoir quelle forme prendra cette réglementation. Le secrétaire d'État n'a pas pris d'engagement sur ce point. Déjà impliquée dans ce domaine, la collectivité territoriale de Guyane plaide pour l'élaboration par les Guyanais d'une réglementation locale. Il nous faut aujourd'hui assurer une représentativité à la fois des populations autochtones, bouchelinguées et créoles qui sont les piliers. Puis nous avons aussi des populations locales qui sont détentrices de savoir-faire. Alors ça c'est un pan de ce que nous sommes en train précisément de mettre en place avec la collectivité territoriale de Guyane. Il faut aujourd'hui valoriser les savoirs traditionnels, les pérenniser et faire coexister sur notre territoire à la fois ces savoirs traditionnels, à la fois la recherche, à la fois la technologie pour une émergence, une visibilité de la Guyane. A noter une absence de taille lors de cette table ronde, les représentants des Amérindiens n'étaient pas invités. Ils ont assisté à une réunion à la CTG mais pas avec le secrétaire d'État. Et noter que le PDG national de l'IRD était également de la visite, il n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Et vous l'avez vu, Chantal Berthelot a participé également aux échanges cet après-midi. La députée de Guyane a justement fait voter lundi un amendement dans le cadre du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité. Toujours en discussion, cet amendement vise à faire figurer les termes de communauté autochtone dans la loi.